petit live ce midi jeudi le 16 septembre je vais partir mon timer des fois je parle trop longtemps je vais vous laisser arriver 20 minutes on va voir si on est bonne pour y rester donc on part voilà 20 minutes je laisse le temps arriver josée est là dites moi si vous m'entendez bien si le son est bon suzanne là j'ai comme le goût qu'on connecte de prendre le temps de vous laisser arriver ça fait longtemps c'est la première c'est la preuve le premier live du mois de septembre et je souhaite le faire à chaque semaine je pense qu'on en a besoin et je pense que ça rend service à tout le monde que de se rappeler de notre essence alors le faites moi un petit coucou juste de dire si vous êtes arrivés si je vois vos commentaires faites moi coeur pouces si le son est bon manifestez vous votre présence avec un petit commentaire des fois facebook est toujours un petit délai donc là je vois rien je vois des gens mais je vois pas de communication encore et l'idée de faire des lives c'est sûr que je pourrais pré enregistrer des vidéos mais l'idée de faire des lives c'est de le faire en direct et de connecter avec une énergie qui est présente en nous au moment où on est là donc on est rendu neuf dix personnes josée michaud suzanne gislaine il ya plein de nouvelles personnes mireille fortin plein de monde qui se joignent à nous d'ailleurs suite au grand vague de je continue à jaser un peu en attendant que les gens arrivent puis que je vois vos coeurs puis vos communications juste pour être certaine que c'est bien parti si vous êtes un peu gêné fait juste un petit coeur ou un petit pouce si vous voulez s'il vous plaît vous dire d'où vous êtes d'où vous écoutez et quelle est c'est la première fois pour vous donc il ya beaucoup de gens qui sont joints au groupe des passionnés depuis le lancement du livre char grimoire bonjour charles fait un petit bout de temps qu'il nous suit charlie là fait partie du masculin dans le groupe ça fait du bien alors je ne vois toujours pas de commentaire j'imagine qu'à un moment donné ça va arriver bref depuis que le livre a été lancé il ya eu un gros gros boom média ça a été super il était vraiment attendu j'étais contente vous avez été tellement hot de m'accompagner là dedans il est partout il est sur le vous l'avez vu sur le sur le palmarès renoubré déjà après une semaine seulement et c'est vraiment grâce à vous puis c'est ça je vais commencer à laisser le temps les gens d'arriver pour dire qu'un livre c'est vivant quand on le crée c'est vivant il s'en va dans toutes les directions quand on jusqu'à temps qu'on l'accouche c'est vivant puis une fois qu'il est rendu dans vos mains dans les mains des gens parce que c'est là pour rendre service en fait c'est ça l'idée l'idée d'écrire un livre c'est pas de se donner deux ans de contraction c'est de rendre service et il est rendu vivant grâce à vous parce que vous l'avez tellement partagé il est passé dans le journal il est passé à la radio il est passé à la télé puis là il fait son chemin tout seul il fait son chemin de le voir dans vos mains pour moi ça c'est un grand privilège de le voir vivant dans vos mains avec vous vous remerciez je vois toujours pas de commentaire donc j'imagine que j'imagine que vous dites faites moi juste un petit message non c'est ça je ne vois pas les messages alors donc merci à tout le monde d'être l'os aujourd'hui je souhaite y est natacha merci super parfait laurent cid première fois avec moi bon ça commence à rentrer ça coupe un peu là ça je j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de contrôle là dessus j'ai d'habitude ça peut être aussi votre votre communication sinon la vidéo est toujours disponible en rediffusion voilà alors merci je suis contente de vous lire bon ça vient de rentrer françoise bonjour aussi donc oui allo tout le monde merci d'être là en fait un bon et doux midi mme zelju belle mme zelju mme zelju tu peux tu me dire si c'est bon de ton côté au niveau de la technique je serais gentille donc on recommence les live je souhaite apporter la sagesse de mes trente dernières années carol allo de mes trente dernières années celle de la yurveda celle acquise dans les connaissances mais aussi dans le vécu humain et vivant nous en ont merci ju parfait donc j'en ai besoin vous en avez besoin le but de ces live là c'est vraiment de venir apporter des perles pour que l'on puisse se rappeler qui nous sommes vraiment et je n'en ferai pas en détail dans tout ce qui se passe en ce moment je veux dire que je le vis autant que vous que c'est vraiment pas drôle parce qu'on occulte beaucoup de choses dont et c'est moi là dessus c'est ici que je vais mettre mon attention dans ce groupe là c'est le beau le fort et le bon qu'on porte en nous j'ai vraiment 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 envie de reconnexion avec notre sagesse et la sagesse que l'on porte depuis les milliers d'années qui viennent de se passer je ne sais pas juste aujourd'hui qu'on est venu au monde qu'on est entré dans la matière et que on est on vit un espace d'une vie de plusieurs années dans les sagesses ancestrales c'est l'expansion de conscience et quand on comprend de quoi on est fait quand on comprend que quand je dis souvent on est un pour cent de matière et 90 19 % d'énergie la physique quantique commence à l'accoté commence à l'expliquer c'est vrai parce que c'est pas expliqué que ça n'existe pas d'ailleurs c'est vraiment pas ça notre atome dans la vraiment à la plus petite particule on a un noyau atomique c'est là la matière avec le noyau et les atomes autour c'est un pour cent d'énergie le reste de matière le reste c'est de l'énergie moi j'ai pas appris ça quand j'ai étudié dans tous mes cours que j'ai fait dans les trente dernières années ou dans mon contexte traditionnel qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on porte en nous des une sagesse qui est expliqué différemment par l'ayurveda mais c'est vraiment ça on est un microcosme ceux qui méditent avec moi les premières fois ou de plus longtemps à l'infiniment grand l'infiniment petit on porte en nous la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent l'univers et jusqu'à maintenant l'humain est encore sur la terre pour vivre et avoir le privilège de faire les expériences donc moi je veux qu'on se rappelle ça qu'on a une sagesse à l'intérieur de nous qu'on a un équilibre à préserver ici et ici et c'est pas facile j'en parle tout le temps et jamais je me positionnerai devant vous en disant moi j'ai tout compris c'est zéro vraiment pas ça mais mon rôle c'est vraiment d'amener des pistes de réflexion de pistes de solutions sur comment faire pour venir retoucher à cette sagesse intérieure le livre en est mon deuxième est vraiment je sais pas je sais pas quoi dire julie pour la diffusion pourtant je suis vraiment tout là ok ça devrait être mieux peut être je suis trop âgée maintenant donc julie tu me diras si c'est bon ok donc on a une sagesse à l'intérieur on a un système qui est fait en un corps qui est fait pour se rééquilibrer on l'entend pas nulle part ça fait 30 ans que j'en parle j'ai même étudié aussi comme infirmière quand j'étais dans mes différentes spécialités donc en ce moment qu'est ce qu'on vit on vit la peur on vit de l'anxiété on vit la division on vit du stress on vit des coups émotifs on vit des coups émotifs on vit des claques moi je me lève le matin en me disant qu'est ce que ça va être aujourd'hui c'est vraiment c'est vrai merci je lis c'est vraiment ça aussi c'est on vit des chocs émotifs collectifs c'est ça qu'on vit en ce moment on va arrêter de pas le dire on va le dire maintenant qu'est ce qu'on fait on a deux choix on rentre dedans dans le tourbillon émotif et si vous vous rappelez ou si vous découvrez l'ayurveda si vous vous rappelez l'ayurveda nous rappelle que c'est la déconnexion le débalancement physique les les turbulences émotionnelles la déconnexion spirituelle et la quatrième chose sur l'anxiété déconnexion spirituelle et sur stimulation des sens qui à la maladie et quand la mal a dit ou le mal a dit c'est le corps qui nous parle d'ailleurs ça je vais ouvrir un autre pan là dans les prochaines semaines dans les prochains mois même ça fait partie probablement de mon troisième livre mais je veux parler des émotions puis du stress puis des pensées puis de l'acidité que ça dégage actuellement dans ces dans ces pensées là dans les chocs émotifs collectifs que l'on vit actuellement notre travail c'est pas de se mettre la tête dans ensemble ni de se diviser notre travail c'est de s'unifier c'est ça notre défi parce que yoga le rappel union on est 22 23 puis tantôt on va être 50 60 80 90 à se rappeler que la lumière est en nous et dans l'autre c'est pour ça namasté puis moi quand je pense j'ai l'impression de perdre un peu le fil quand les chocs sont trop grands quand je sais que dans mon corps ça marche pas parce que je sens ce qui se passe l'objectif dans ces sagesses là que porte la yurveda que porte la médecine herboriste aussi c'est de revenir vers l'intérieur pas de s'isoler nécessairement mais de juste de réduire les sens réduire les stimuli réduire la turbulence émotionnelle de par nos rituels de parce que dans le premier livre de comme hors de vivre ou dans le deuxième même aussi ou de connecter avec l'authenticité on peut plus être comme avant puis si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter c'est parce que vous sentez et ressentez qu'une authenticité qui se dégage je suis pas là en disant je sais pas c'est pas comme dans les années 70 parce qu'il y avait des infomerciales puis il y a quelque chose qu'on a besoin actuellement c'est de l'authenticité moi je pense en tout cas moi c'est ce qui m'anime clairement et en ce moment plus que jamais il faut se connecter avec ce qui fait du bien parce que stress anxiété peur les peurs là puis en ce moment tout le monde et ce n'est que ça qui veut être véhiculé aussi la peur la peur de perdre la peur de en plus on peut continuer mais ce que ça fait c'est que ça nous maintient dans un cerveau reptilien de lutte ou de fuite ça c'est la base base là peur égale cerveau reptilien peur égale bambi en avant de la voiture qui a peur et qui fige donc cette peur là ce stress là cette anxiété là il ya une personne qui peut venir tirer la plug sur ça c'est nous c'est notre âme c'est ce qui est à l'intérieur c'est notre sagesse alors quand on connecte ensemble quand on se on se voit pierrette karen qui est là suzanne yes la gang est là aussi je contente donc on quand on connecte avec cette sagesse là on vient recabler repuiser dans notre source profonde et ça passe pas par le tibos parce qu'en ce moment dans tout ce qu'on entend dans tous les chocs qu'on a c'est ici que ça se passe c'est le mental qui rentre dedans et moi ce que j'aurais voulu voir depuis la dernière année puis c'est ce qu'on a parlé pendant qu'on était dans le premier deux ans je me rappelle plus quel confinement là qu'on faisait beaucoup de live ensemble je disais quelque chose qui marche pas dans cette façon de percevoir la santé là puis je pourrais en parler longtemps tant du système parce que j'étais tellement dedans que par la suite en recherche clinique que tout le reste que je porte à l'intérieur il est quelque chose qui marche pas parce qu'on donne pas ce qu'on a besoin pour prendre soin de nous alors moi ma job en ce moment puisque samedi c'est faisant des live puis partage là parce qu'on gagne à venir puiser dans notre sagesse que l'on porte en dedans le livre nature et ayurveda le livre féminité ayurveda c'est 1000 pages presque ensemble mais de sagesse que j'ai pas inventé c'est pas moi qui l'ai inventé moi j'ai pris je l'ai croqué je l'ai digéré je l'ai ramené cette sagesse là existait il ya 5000 ans comme les virus comme les bactéries et la maladie où le débalancement se crie je vais le rappeler encore c'est vraiment ça le coeur parce que cela c'est une fois qu'on a compris qu'on porte la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature puis c'est pas christine saint laurent qui l'invente c'est vraiment l'ayurveda aussi c'est une sagesse ancestrale qui nous le dit on n'est pas différent du reste de la création on est juste la seule espèce qui s'auto qui tue son environnement où il ya besoin de vivre le lien entre le microcosme quand on porte notre micro planète intérieure puis la planète extérieure on est la seule espèce qui est en train vraiment littéralement de faire comme comme le petit bonhomme qu'on écoutait quand on était petit là qui faisait qui prenait la scie qui tournait autour puis que le trou descendait la seule espèce qui fait ça bref notre job notre travail collectif c'est de nous ramener dans cette sagesse là de parler d'équilibré coeur corps et esprit que les émotions soient nourrissantes que nos pensées viennent nourrir notre vibration pour qu'on s'élève en conscience on est rendu là je peux maintenant parler comme ça ça va avoir l'air weird parce que même la physique quantique pour les gens qui sont les plus cartésiens démontre je le dis je le redis qu'on peut percevoir l'énergie d'un coeur qui pense à l'amour puis à la gratitude à neuf mètres est-ce que ça va plus loin que neuf mètres probablement c'est juste qu'on n'a pas l'outil encore pour le mesurer donc quand on change notre énergie quand on réalise ce qui se passe ici et qu'on a le pouvoir puis ça j'ai fait un mini live cette semaine on a le pouvoir sur notre santé on a le pouvoir sur notre réaction on a le pouvoir la seule chose qu'on peut changer c'est notre énergie et ça contamine celle des autres après si j'étais devant vous puis j'étais pas j'avais le dos comme ça ma posture c'est comme ça ma fesse serait de même puis je serais je parlerais tranquillement puis je n'aurai pas l'énergie que j'ai là ce serait pas trop inspirant puis je me force pas pour être comme ça mais faut que je me ramène par exemple parce que je me suis dit dernièrement j'avais de la difficulté à prendre la parole moi aussi j'ai des chocs puis je me disais bon dieu comment je vais faire pour venir nourrir la terre sans entrer dans la division alors moi ici dans ce groupe de passionné là j'ai le goût qu'on soit inclusif c'est vraiment ce que je veux je me suis repositionné pourquoi je fais ça à aujourd'hui pourquoi je m'installe qu'on est ensemble parce que je veux que ce groupe soit inclusif qu'on ait une sagesse qu'on partage je qu'on se rappelle notre essence c'est ma job depuis les trente dernières années et je vais poursuivre mon mandat de vie de nous rappeler qu'à l'intérieur de nous on a des petites chandelles on en a tous une et ce que l'on met dans notre corps les épices qu'on choisit les relations qu'on déploie les relations qu'on décide de nourrir ou non la nourriture qu'on décide d'acheter ou non de cultiver ou non les pensées que l'on se met dans la tête les huiles que l'on se met sur le corps ce qu'on sniffe par le nez tout ce que l'on respire et inspire ça vient vraiment nous nous nourrir alors on se ramène à notre force intérieure la problématique actuellement c'est stress anxiété et peur la solution se ramener vers l'intérieur se rappeler la sagesse que l'on porte à l'intérieur qui est décrite entre autres dans la médecine ayurvédique mais aussi dans les autres sortes de médecine dans la médecine chinoise aussi dans la integrative médecine tranquillement on s'en va vers ça mais dans les médecines ancestrales où l'âme est là et l'âme possède la sagesse c'est que la tête l'ego a pris ben trop de place ben trop de place pour pour le pour ce qu'on a besoin bref on se ramène alors on ramène avec les problématiques ralentir choisir ce qui se passe dans notre temps choisi ce qui rentre dans le coeur se rappeler puis ça peut être seulement à la journée aussi je porte en moi la même sagesse que toutes les lois qui gouvernent la nature parce que si on est constamment en peur constamment en stress l'éponge est vraiment comme ça on n'a pas la possibilité de déployer notre plein potentiel qui est de nous ramener en état d'équilibré guérison ça je vous avais déjà parlé quand j'ai un journaliste qui m'avait posé la question madame saint laurent ce que vous croyez vous à l'auto guérison et quel piège qu'elle vient quand même si je dis oui c'est sûr que je me fais catégoriser la réponse que j'ai donné c'est que je crois profondément à la capacité à la sagesse du corps de se ramener en état d'équilibré alors si on est aujourd'hui et cette semaine capable de penser de se voir aller quand on a la pédale dans le tapis pour la peur le stress et l'anxiété c'est pas personne d'autre c'est pas le gouvernement c'est pas les gens à l'extérieur de nous c'est nous à revenir à l'intérieur pour venir développer notre résilience ouvrir la machine sur la sagesse que le corps a et maintenir notre vitalité notre immunité vraiment autant ça c'est important parce que quand on est dans la peur l'immunité descend quand on est dans la crainte la turbulence émotionnelle l'immunité descend pas juste l'immunité à la la vitalité la propension naturelle du corps à se ramener en équilibre et dans les rituels je vais répondre à votre question après quand et si vous en avez d'autres inscrivez les parce que je vais prendre un temps après pour répondre aux questions dans les rituels dans les rituels ayurvédiques que vous soyez avec moi pour la première fois cette semaine où vous êtes depuis un an dans les livres j'en ai parlé dans les huiles inspirateurs j'en ai parlé là en ce moment on est l'automne donc on commence la saison vata la saison vata qui est une saison froide qui est plus sec qui est plus froide et sec et légère donc c'est pour ça que des légumes racines qui s'en viennent vers nous donc on a besoin d'huiler alors si on a déjà les rituels avec les huiles on les poursuit si on a arrêté l'été on fait un peu moins moi je souhaite qu'on le ramène et dans les huiles inspirateurs entre autres c'est des plantes vivantes et vibrantes donc dans le rituel premièrement je ramène l'important de respirer profondément et quand on médite ensemble on le fait on devrait tout le monde commencer par une séance le matin en s'éveillant de respirations profondes ne serait-ce que cinq minutes inspire et expire inspire et expire juste de laisser l'entrée l'air qui rentre observer l'air qui entre observer l'air qui sort si on était capable de le faire tout le monde déjà là le stress diminue et déjà là notre notre contractilité cardiaque change ça c'est intéressant deuxième chose les huiles on les ramène c'est le temps d'automne on va en parler beaucoup dans les rituels parce qu'on huile les cheveux huile le visage huile le corps huile le nombril péritoine toute la base nos chakras de base chakras de racine chakras sacré chakras du plexus c'est vraiment des bases qu'on a besoin de venir ancrer à l'automne fait que ça je vais en parler aussi pour cette semaine je vous parle de l'huile vata ou et de l'huile distress parce que l'équipe a mis sur pied un petit duo d'automne donc le distress est déjà revenu en boutique si vous me posez la question parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent dans le distress il y a de l'eucalyptus attendez moi je vais les chercher c'est tellement c'est fou c'est fou la couleur change j'ai des eucalyptus dans les jardins qui me dépasse littéralement prenez le temps de signifier que ce soit l'huile essentielle du stress ou que ce soit une plante qui vous fait du bien du basilic sacré un plan de basilic frère que vous avez sur le comptoir quand vous faites votre respiration venez ah c'est fou j'aimerais ça vous le partager là venez coupler votre respiration avec une odeur naturelle qui vient apaiser le mental l'eucalyptus c'est notre allié d'automne on va faire les inhalations je vais vous montrer comment faire pour prévenir les congestions pour maintenir un milieu sain dans notre système respiratoire parce que ça se passe par là un mental ça pèse avec la respiration donc coupler votre respiration avec la avec l'aromathérapie ça a pas besoin d'être avec des huiles essentielles nécessairement ça peut aussi être comme je vous plante tomate un plan de tomate qui sent la tomate ça fait du bien dans le coeur ça peut être un plan de tomate ça peut être l'eucalyptus ça peut être mon mélange des stress ça peut être les plantes qui sont dans la maison ou que vous avez encore sur votre sur votre balcon sur votre jardin donc première chose problématique stress anxiété peur on explique qu'on se rappelle notre sagesse intérieure on s'en vient maintenant vers la la respiration couplée à l'aromathérapie ouais romarin julie c'est vrai avec le roll-on oui j'en ai du romarin la dame j'ai de l'isope aussi dans leur roll-on et c'est et il me semble que j'en ai pas dans le distress mais l'isope qui est une plante qui est vraiment très très guerrière qui donne une force et la troisième chose rituel avec les huiles faut pas l'oublier il faut le ramener je vais en reparler d'automassage ça fait 10 ans d'ailleurs il ya un article qui sort cette semaine dans le mieux-être sur les huiles pour les saints au niveau des femmes et d'ailleurs les huiles pour les saints les yeux pour les saints c'est l'huile douceur je l'ai appelé pour les saints mais c'est pas juste pour les femmes c'est aussi pour les hommes c'est aussi pour les couples je veux que vous passez le message à tous ceux qui ont vu mon livre jusqu'à maintenant même si ça s'appelle féminité ayurveda c'est pour les hommes aussi ça c'est important c'est la féminin en soi c'est l'ensemble de l'oeuvre donc quand je parle aux femmes parce que le groupe est 95% de femmes mais les hommes sont là puis on en veut aussi des rituels avec eux puis on veut vraiment que vous preniez soin de vous aussi alors alors voilà si je résume respiration avec l'aromathérapie huile en ce moment vata commençons à s'huiler si vous le faites le matin fait après la douche si vous le faites le soir mettez en dans votre bain donner à votre peau et à votre être une flexibilité parce que la résilience passe aussi par la respiration les huiles et les mouvements donc je prends ça passe vite je pense que j'ai déjà dépassé mais c'est déjà c'est pas grave je vais aller lire vos vos commentaires vos messages il va y avoir d'ailleurs mélissa va mettre dans le groupe le petit duo qu'ils ont créé pour l'automne on vous le partage à vous en premier avant de l'envoyer à l'info vous savez je vais tranquillement dans la production on est des fois d'accorder c'est pas malgré nous mais mais voilà donc on voit ici bonjour ok alors cette station ouais c'est beau je lis ce que tu écris merci beaucoup que la future sportive ouais ben là on avait fait un concours on n'est pas christine n'a pas eu temps de s'en occuper c'est juste on est là depuis la dernière fois qu'on a fait un pause pour voir le nom de la sportive on n'a pas rien fait de plus on est en moi j'ai pas eu temps mais ça fait partie de mes de ma liste de ce que je vais faire elle aussi va switcher vers le nouveau branding on va faire on va refaire un concours avec trois noms pour le choisir puis on va faire faire l'étiquette aussi si je donne des cours ayurvédiques je suis en train de faire mon programme de base enregistrer pas faire mais enregistrer mon programme de base ayurveda il va y avoir deux programmes cet automne féminité ayurveda puis le premier l'ayurveda de base c'est super carine exactement au nombre de fois qu'on a puis d'ailleurs petit truc inséré bon peut-être pas aussi gros que ça insérez une plante dans votre masque quand je suis allée faire le tournage sur l'émission à l'émission combien j'avais annie de l'eucalyptus j'avais amené du basilic sacré puis l'équipe évidemment en ce moment tout le monde en est de même l'on sourit avec juste les yeux puis entrer un petit brin de plantes dans le masque j'avais mis du basilic sacré c'était les caméramans ne se pouvaient plus ils l'avaient dans le nez là c'était là ça c'est l'énergie sur le plateau a changé donc voilà mettez inséré ou une petite goutte d'huile essentielle distress que je mets sur le côté pas en contact avec la peau mais voilà merci Julie pour le partage des le partage je m'excuse des messages qui rentrent en même temps pour le partage de l'eucalyptus eucalyptus globulus moi je l'aime beaucoup merci Charles hé ça je suis contente merci Charles j'ai tes deux livres j'adore les tellement doux merci merci je suis contente de ça ça me rend super joyeuse et heureuse merci pour les commentaires sur mes huiles vous savez que l'histoire part de tellement loin là je pourrais en refaire je vais faire une autre séquence ce programme sur la page inspirata inviter vos amis dans le groupe des passionnés la raison pour laquelle j'ai recréé un petit groupe c'est que les facebook avec ses façons qui fonctionnent puis d'ailleurs je suis en train de trouver une autre place pour migrer probablement éventuellement bon ben bref mais facebook avec ses protocoles ou avec ses algorithmes ils font qu'on se voit pas tout le temps fait qu'un plus petit groupe ça fonctionne donc partagez la page si vous trouvez ça inspirant et intéressant partagez-la avec les amis on invite des amis basilic sacré bonne idée eve dans le masque c'est tellement tellement bon puis si vous n'avez pas de basilic sacré mettez du basilic vert dans le masque aussi ça fonctionne bien ah Roland oui Valérie je suis contente ça quand j'étais infirmière puis j'avais commencé inspirata puis j'étais infirmière en même temps avec toute l'équipe j'arrivais avec des Roland le matin puis tout le monde se mettait ça puis dans l'équipe l'énergie est différente donc sur le plateau de l'émission bien aussi l'euphorie est arrivée juste à sniffer du basilic sacré c'est très drôle donc donc voilà si je résume prenons soin de nous arrêtons de carburer de carburer sur la peur ramenons notre sagesse à l'intérieur les rituels nous ramènent au centre c'est pas toujours facile c'est un petit morceau à la fois c'est pas non plus c'est pas non plus d'avoir une pensée magique c'est que notre force réside dans notre vitalité dans nos fréquences vibratoires 1% de matière 99% d'énergie alors on est vraiment on est vraiment 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 en état de vibration on est rendu 35 puis les prochaines fois on va être plus que ça soyons contagieux dans ce qu'on veut voir se créer ce qu'on vit actuellement c'est une constriction majeure mais nous dans cette à l'intérieur de cette constriction là on peut se connecter dans ce qui fait du bien dans ce qui nourrit le coeur dans ce qui nous nourrit vraiment l'essence de qui nous sommes oui merci pierrette de me le rappeler le nésane mettez les petits en commentaire si vous voulez le partager vous êtes vraiment les meilleurs que moi pour en parler mais partagez les produits ou les huiles que vous aimez puis dites là en dessous pourquoi parce que c'est votre expérience aussi qui fait qui rend tout ça vivant alors rappelons nous notre essence moi je vous promets moi je m'engage authenticité constance et de venir vous nourrir le plus que je peux et de que l'on se nourrisse après ça collectivement ce qu'on ne reste pas la division qu'on nourrisse ici le coeur le coeur c'est ben tu vois je ligue à l'arneau merci nourrir le coeur parce que c'est par là que ça se passe puis quand on va s'en retourner encore d'où on vient parce qu'on a tous un ticket de retour je peux pas être plate mais c'est vrai j'ai tellement côtoyé la mort depuis l'âge de 16 ans 17 ans je n'ai que fait ça côtoyé la vie et la mort les cycles de vie et de mort j'ai été infirmière aux soins intensifs à l'urgence j'ai massé les petits bébés qui venaient de se noyer je veux dire c'est ça aussi la vie c'est pas et la mort la fin du cycle fait partie de la vie aussi donc il faut se laisser l'espace pour premièrement vivre pleinement en profiter puis aussi se dire quand on s'en retourne après qu'est-ce qu'on va avoir eu envie de vivre comme expérience sur la terre c'est un peu ça dans le fond alors je vous aime vous me faites vraiment du bien merci merci tout le monde d'avoir été là et on va se maintenir je sais pas si ça va être le mercredi ou le jeudi dans les lives c'est l'heure du dîner ça c'est certain on va attraper les gens sur l'heure du midi et puis si vous êtes en rediffusion ben je vous souhaite de continuer les commentaires pour garder ce groupe-là le plus vivant possible parce que c'est ça qui va faire la différence plus on fréquence plus qu'on s'élève en fréquence plus on change ce qui est présent en nous et autour de nous alors voilà sur ces paroles sages que je n'ai pas inventé mais que je suis inspiré je vous aime à bientôt